Parfait. Donc, comme je vous le disais, nous sommes dans un live apprentissage qui est proposé par les écoles de l'IMT et de son réseau, dont vous voyez les différents logos en bas de mon écran. De manière un peu plus précise, qui sommes-nous ? Nous sommes 14 grandes écoles publiques, bien évidemment toutes habilitées par la commission d'éthique de l'ingénieur, avec le label E-Race, qui est l'évolution de ce que accrédite la CTI au niveau européen. Donc, au niveau des écoles internes de l'IMT, vous avez des écoles que vous connaissez très certainement, IMT Atlantique, IMT Minal Bicarmo, IMT Minales, IMT Nord-Europe, Mine-Saint-Étienne, Télécom Paris et Télécom Sud-Paris. Et puis, ces écoles internes de l'IMT sont accompagnées dans cette démarche par des écoles qui sont associées, qui sont affiliées à l'Institut Mine-Télécom, comme les mines de Nancy, comme Mine-Paris, comme l'INSAT à l'Agnon, Sigma à Clermont-Ferrand, Télécom Nancy, Télécom Physique Strasbourg et Télécom Saint-Étienne. Et en fait, ces écoles vous proposent des cursus en apprentissage. Et nous avons, cette année, 28 cursus qui vous sont proposés et qui concernent 10 grands domaines d'activité. Alors, je vais les parcourir rapidement, informatique et logiciel, réseau, système télécom, industrie et technologie, industrie pharmaceutique, infrastructure ferroviaire, électronique, photonique, mécanique, énergie, bâtiment et matériaux. Et l'ensemble de ces cursus, en fait, ouvre plus de 900 places à la prochaine rentrée dans nos différentes formations d'ingénieurs réparties dans nos écoles. Et donc, l'objectif de ce live et de ces échanges, c'est de vous faire mieux découvrir ces offres de formation et répondre à vos questions. Nous reviendrons un peu plus tard sur les différents pictos qui étaient sur le transparent précédent. Et donc, j'en viens à la suite. Chaque année, on a besoin de vous informer parce que l'offre est très riche. Et donc, pour ça, on a pris l'habitude, chaque année, de mettre à jour et de maintenir ouvert en permanence un portail alternance qui reprend l'ensemble des informations de nos formations et qui vous permet, alors je ne vais pas tout détailler, mais qui vous permet de découvrir par le menu chacune des écoles, qu'elles soient internes ou écoles partenaires, les différentes formations qui sont proposées avec des outils de recherche, de sélection, qui vous permettent d'aller au plus près de vos préoccupations et de vos centres d'intérêt. Des informations qui sont présentées sur la campagne 2024 et son déroulement. L'accès au dossier de candidature, j'y viendrai. Et puis aussi, une rubrique qui permet de vous indiquer où vous pouvez nous rencontrer physiquement dans les différents endroits, lieux, établissements, salons où nous nous rendons. Et puis, une rubrique d'informations, un blog qui, à travers différents articles, vous aide aussi à mieux décrypter, à mieux comprendre ce qu'est l'apprentissage et ce qui est proposé, comment ça se déroule dans nos écoles. Donc, bien évidemment, tout ce qu'on va voir ce soir se retrouve intégralement sur ce portail. Et ce niveau de lecture qui est homogène, qui vous est proposé à travers ce portail, peut bien évidemment être approfondi sur les sites web de chacune de nos écoles où vous retrouverez encore plus d'informations, plus de détails sur les cursus qui peuvent vous intéresser. Bien évidemment, vous l'avez compris, je l'ai mentionné, nous nous déplaçons beaucoup sur des salons, sur des journées poursuite d'études dans les établissements, que ce soit des lycées, que ce soit des IUT. Mais pour autant, le territoire français est très grand. Et malgré notre implantation qui maille bien le territoire, on ne peut pas être partout tout le temps. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on organise un certain nombre de lives qui permettent de manière dématérialisée de vous informer, de répondre à vos questions. Et puis, comme vous le verrez dans la dernière partie, de pouvoir interagir dans des salles d'échange spécifiques. Donc ça, c'est la phase d'information. Et cette phase d'information, normalement, son but, c'est de pouvoir vous amener à candidater. Et donc, compte tenu de la richesse de l'offre et de l'ensemble des cursus qui sont proposés dans nos écoles, on a aussi depuis plusieurs années mis en œuvre un dispositif de candidature qui est commun, qui est accessible à travers un dossier en ligne, très simple à remplir et qui vous permettra de vous présenter à nos différentes formations dans le remplissage d'un seul et unique dossier dans lequel vous positionnerez vos différents choix de formation. De manière un peu plus détaillée, les étapes pour nous rejoindre, donc vous voyez, on est sur une frise qui parcourt les différents mois qui nous amèneront à la rentrée de septembre prochain. Donc là, sur le mois de janvier-février, on est dans la phase de renseignement, de prise d'informations. Et donc, vous l'avez compris, le lieu de convergence, c'est notre portail alternance et qui vous permettra de rebondir, de rayonner vers les sites des écoles si besoin. Et vous y retrouverez aussi les différents contacts ou poser des questions par mail, etc. La première étape commencera au 1er février où l'accès au remplissage des dossiers sera ouvert. Et donc là, vous pourrez vous connecter à votre dossier, créer vos identifiants, prendre les dernières informations, y compris sur les procédures spécifiques qui sont déroulées dans chacune des écoles pour effectuer son recrutement, les épreuves qui sont demandées, quand est-ce qu'elles se passent, les calendriers, etc. Deuxième étape, c'est finaliser son dossier si effectivement vous voulez être candidat à une ou plusieurs de nos formations. Et donc ça, c'est possible jusqu'au 12 mars compris. Alors, 12 mars minuit, il faut entendre 12 mars compris, où vous pourrez finaliser votre dossier. La dernière étape étant le paiement des frais de dossier qui vous permettra d'arriver au bout du remplissage et de son dépôt effectif. Et puis ensuite, aura lieu toute une phase de vérification de votre dossier, des informations. Et donc, on vous invite à bien surveiller votre boîte mail qui aura été utilisée pour créer le dossier, dans laquelle nous interagirons avec vous en cas de documents à compléter, d'informations complémentaires à recueillir, et ainsi de suite. Troisième étape, vous restez en phase, vous restez connecté à ce dispositif de recrutement, puisqu'il pourra vous donner accès à plusieurs formations, plusieurs écoles. Et chaque école a sa propre procédure de recrutement. Et donc, après ce dossier commun, chacune des écoles reviendra vers vous, vous donnera sa réponse et sa position sur votre candidature, et vous mobilisera dans les différentes épreuves et processus de sélection qui lui appartiennent. Et donc là, vous avez un calendrier global qui est disponible, bien évidemment, sur notre portail alternance.imt.fr, que je vous invite à consulter aussi et à garder un point de repère et à inscrire dans vos documents de référence. Et puis ensuite, si tout se passe bien, si votre candidature est retenue après l'ensemble du dispositif et des épreuves de sélection, vous pouvez rechercher un contrat d'apprentissage, vous serez accompagné par les différentes écoles qui ont recueilli votre candidature. Et on fera tout pour que votre dossier qui a été accepté et votre candidature qui est retenue puissent donner lieu à un parcours dans l'une de nos écoles. Et même si vous candidatez à plusieurs écoles, on sera très heureux que vous soyez élève dans l'une de nos écoles et qu'on puisse, à la fin de votre parcours de trois ans, vous délivrer un de nos diplômes d'ingénieur. Et donc, tout ça, c'est l'objectif rentrée 2024 avec une admission définitive qui sera conditionnée par la signature d'un contrat d'apprentissage et bien sûr par le nombre de places ouvertes dans chacune de nos formations, puisque comme elles sont très prisées et très demandées, les remplissages peuvent être assez rapides. Et donc, vous aurez aussi à vous mobiliser pour obtenir la place qui vous intéresse le plus dans la formation qui a retenu tout votre intérêt. Donc, voilà pour les éléments principaux d'introduction que je voulais vous présenter pour lancer ces échanges. Et donc, on va passer dans la partie intermédiaire qui va nous permettre de présenter les autres intervenants et les formations de leur école. Et je conclurai par un survol global de l'ensemble des formations, les fameuses 28 cursus qui vous sont proposées, parce qu'on ne pourra pas les présenter dans le détail. Et même ceux qui vont être mentionnés ce soir vont être plutôt survolés que présentés par le menu avec tous les détails. Vous pourrez les recueillir soit dans les salles d'échange après, soit dans des échanges plus décalés de cette réunion à travers des mails ou des réunions que vous pourrez avoir avec les différentes écoles. Donc, on enchaîne et on en arrive à la présentation. Je rappelle les règles à mes collègues qui vont arriver, qui vont se présenter. Donc, Marine Salin pour IMT Atlantique et qui va pouvoir vous présenter les formations. Et je surveille ma montre pour qu'on ne déborde pas des 3-4 minutes allouées à chaque école. Marine, bienvenue. Parfait, merci. Merci Rémi et bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Marine Salin. Je suis responsable adjointe des formations par apprentissage. pour IMT Atlantique. J'espère qu'au niveau du son, ça va. C'est parfait. Très bien. Je poursuis. Donc, d'abord, peut-être quelques mots sur notre école, IMT Atlantique. Donc, nous, nous sommes la réunion de deux grandes écoles d'ingénieurs françaises, Télécom Bretagne et l'École des mines de Nantes. Donc, ces deux écoles ont fusionné en 2017 pour donner ce nouvel ensemble IMT Atlantique. Donc, on a à peu près un peu plus de 2000 étudiants à l'école. Nous sommes basés sur trois campus. Donc, un campus à Nantes, un campus à Brest et un campus à Rennes. Et donc, on propose trois grandes formations par apprentissage que je vais vous décrire très, très brièvement. Donc, on a une première. On propose une première formation en informatique, réseau et télécommunication. Donc, c'est une formation qui est accessible avec principalement un DUT ou BUT-RT, mais également GE2I. Et puis, on accueille également d'autres profils, notamment des classes prépa ATS. Dans cette formation, nous avons 66 places ouvertes pour 2024. Et donc, c'est une formation qui prépare au métier d'ingénieur en réseau et télécommunication. Notre seconde formation, c'est une formation qui est plus spécifique autour de l'ingénierie logicielle. Donc, c'est une formation que nous délivrons sur le campus de Nantes, 32 places ouvertes pour 2024. Et donc, c'est une formation autour du développement logiciel, voilà, avec un certain nombre de spécialités en troisième année. La dernière formation que nous proposons, c'est une formation qui est davantage spécialisée en génie industriel. Donc, le nom de cette formation, c'est Transformation digitale des systèmes industriels. Donc, ici, on forme des ingénieurs qui vont être amenés à piloter des projets dans le monde de l'industrie 4.0, de l'industrie du futur. Donc, c'est la même chose, une formation en trois ans qui est délivrée sur le campus de Nantes. Et nous ouvrons 30 places pour l'année prochaine. Voilà un peu, très rapidement, les trois grandes formations d'IMT Atlantique. Voilà, Rémi, j'ai été assez courte. Oui, merci beaucoup, Marine. Respect du temps absolu, merci beaucoup. Donc, si je passe à la deuxième planche de survol, là aussi, de nos écoles et des formations proposées, ça me permet de passer la parole à Sandrine pour IMT Minalbi-Carmot. Merci, Rémi. Bonjour tout le monde. Sandrine Gatumel, directrice de la formation d'ingénieurs par l'apprentissage ou l'alternance à IMT Minalbi. Alors, notre école est un peu plus petite que l'école de ma collègue, IMT Minalbi, c'est 1 000 élèves environ, dont 160 alternants. Nous proposons un seul diplôme d'ingénieur, ce qui fait un peu notre spécificité, c'est le diplôme d'ingénieur généraliste que l'on peut obtenir soit sous statut d'étudiant, soit par la voie de l'alternance. Donc, les trois options que je vous présente ce soir sont les options de la formation en alternance. Donc, on a beau avoir un diplôme généraliste, on accompagne nos élèves, on accompagne leur progression dans trois grands secteurs industriels. Donc, nous avons une option énergie renouvelable, production et construction durable, qui concerne la production, la distribution et l'utilisation rationnelle de l'énergie à différentes échelles, qui peuvent être l'échelle d'un territoire, on parle de production centralisée, l'échelle d'un quartier ou l'échelle d'un bâtiment. La seconde option, c'est l'option matériaux et procédés avancés pour les transports de demain, dans laquelle les élèves travaillent sur les matériaux et les procédés de mise en forme et d'assemblage des matériaux. Pour l'industrie, alors essentiellement aéronautique, parce qu'Albi est dans ce qu'on appelle l'Aerospace Valley, près de Toulouse, mais aussi l'industrie ferroviaire, l'industrie automobile ou l'industrie navale. La dernière option concerne les secteurs pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques, où donc là, en fait, on vous forme à concevoir et mettre en œuvre des procédés et des opérations unitaires dans les secteurs en question pour devenir, par exemple, ingénieur procédé. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Sandrine. Et là aussi, respect du temps absolu. Alors, le challenge va être un petit peu plus compliqué pour Charly Fao, qui va intervenir pour IMT Nord Europe, puisque cette école propose cinq cursus en apprentissage. Mais je sais que tu vas réussir à tenir le chronomètre. Merci, Rémi. Je vais me tenir, en effet. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, je me présente. Charly Fao Moussaoui, je suis adjointe ou responsable de formation par apprentissage de l'IMT Nord Europe. Donc, comme mes collègues, quelques mots sur l'école très rapidement. Nous aussi, nous sommes issus de la fusion de l'Institut Télécom Lille avec l'école des mines de Douai, ce qui a donné lieu à l'IMT Nord Europe. Donc, l'école propose des diplômes en apprentissage que je vais vous présenter, mais aussi sous statut étudiant. Cela représente plus de 2200 élèves dans un tiers d'apprentis. Donc, les apprentis sont répartis, du coup, sur les cinq filières que je vais vous présenter à l'instant. Donc, la première, c'est informatique et télécommunication, qui est disposée sur notre site de Lille. L'objectif de cette filière, c'est de former au métier des réseaux et des systèmes et propose deux parcours possibles, un orienté sur les métiers de l'informatique et un autre, plutôt orienté sur les métiers des télécoms. Salut, ça va ? Oui, ça va ? Il y a un micro qui s'est enclenché entre deux. Je poursuis et il faut déduire ce petit temps d'interruption de mon intervention, n'est-ce pas, Rémi ? Oui. Très bien. Une deuxième filière que nous proposons, c'est le génie industriel. Et l'objectif de cette filière, c'est vraiment de préparer au métier de la production, de la qualité, de la sécurité, environnement, logistique. Bref, tout ce qui va s'apporter au génie industriel dans l'industrie, les industries étant vraiment variées, ça va de l'automobile à l'aéronautique, en passant par l'agroalimentaire. Une autre filière, c'est génie civil et infrastructure ferroviaire, donc GCSF. Cette formation va préparer au métier touchant plutôt à la construction, l'entretien, la pose, le renouvellement des voies ferrées, guidées. Elle va s'intéresser aussi au système d'alimentation électrique et de signalisation. Et ces deux dernières formations, donc génie industriel, génie civil et infrastructure ferroviaire, sont proposées sur le campus d'alternance à Valenciennes. Ensuite, nous avons plasturgie et matériaux composites. Donc, à travers cette filière, on va former vraiment au métier lié à la plasturgie dans le sens large avec deux grands volets, une partie sur le produit et les composants, plutôt sur la partie composite, mais aussi sur la partie procédé liée à la plasturgie. Cette filière est proposée sur notre campus d'alternance à Alençon. Et on arrive à notre dernière filière, qui est génie énergétique. Et sur génie énergétique, on va travailler et former des ingénieurs pour apporter des réponses aux besoins énergétiques des entreprises, en actualisant, en mettant à jour, en optimisant les différents process des unités de production afin de répondre justement aux problématiques énergétiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Cette dernière filière est proposée sur notre campus d'alternance à Dunkerque, qui clôture du coup l'ensemble de ces formations. Au niveau accueil, ou en tout cas intégration, on est sur différents profils. On est sur des filières DUT, BUT. On admet aussi des classes préparatoires qui représentent une part non négligeable de nos apprentis. Les différents rythmes d'alternance sont en fonction des besoins des entreprises et sont définis en accord avec celles-ci. Et on pourra aller plus loin dans le descriptif de chacune des filières par la suite lors de la deuxième partie de cette réunion. Voilà. Merci beaucoup, Charifa. Je n'ai même pas eu besoin de décompter du temps. Voilà, c'est parfait. Merci, Rémi. Donc, je passe au transparent suivant. Et je passe donc la parole à mon homonyme, en tout cas en termes de prénom, Rémi, je t'en prie. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien ? Très bien, parfait. Parfait, merci. Alors, tout d'abord, quelques mots à propos de moi. Donc, je suis Rémi Grunblatt, enseignant-chercheur spécialisé dans les réseaux sans fil à Télécom Sud Paris. Et je suis depuis peu responsable du programme d'apprentissage de Télécom Sud Paris, qui prépare un diplôme d'ingénieur en informatique et réseau en apprentissage. Donc, avant de vous parler de la formation en tant que telle, je vais vous parler un peu de Télécom Sud Paris. Donc, c'est une école d'ingénieurs du groupe IMT qui a plus de 40 ans d'existence et qui est présente, comme son nom l'indique, au sud de Paris, en Ile-de-France. Donc, l'école regroupe près de 800 élèves, principalement à Évry, de la première année de formation ingénieur jusqu'au doctorat. Et au-delà des formations dispensées à l'école, au-delà du diplôme de Télécom Sud Paris, c'est un lieu d'épanouissement où vous allez, je vous le souhaite, découvrir bien plus qu'une formation et tisser des liens qui resteront pour la vie. L'une des raisons derrière cet épanouissement, c'est la vie associative très riche que l'on peut mener à l'école. On pourra échanger à ce propos dans la seconde partie de la présentation. Je vais maintenant me concentrer sur la formation par apprentissage à l'école. Et donc, tout d'abord, vous parlez du corps enseignant de l'école. Donc, à Télécom Sud Paris, on a plus de 100 enseignants-chercheurs qui sont répartis dans 6 départements d'enseignement et de recherche qui participent aux formations de l'école, ce qui garantit une certaine variété et qualité du contenu d'enseignement. Le cœur de la formation d'ingénieurs informatiques et réseau de Télécom Sud Paris, c'est de former des ingénieurs du numérique. C'est une formation qui peut accueillir 48 personnes et qui recrute en première ou en deuxième année, donc en fin de Bac plus 3 ou Bac plus 4, à destination de différents BUT, RT, GE2i, mesures physiques informatiques, de licence ou de CPGE. Cette formation, bien évidemment, elle se fait par apprentissage, mais on a une spécificité à Télécom Sud Paris. Elle se fait sur un rythme qui est assez singulier, sur un modèle d'alternance courte. Donc, en pratique, chaque semaine, vous passerez 3 jours à l'école, puis 2 jours en entreprise, et la semaine d'après, 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise, ce qui représente environ la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps à l'école sur les 3 ans de formation. Ce rythme court, il est principalement possible grâce au bassin d'emploi disponible en Ile-de-France, ce qui vous permet de trouver des missions des entreprises assez proches de l'école dans lesquelles vous allez effectuer votre alternance. Concernant le contenu et le schéma de formation, on pourra en parler plus en détail dans la seconde partie, mais on a globalement un tronc commun qui va s'étaler sur environ un an et demi et une période de spécialisation pendant la seconde partie de la formation, avec notamment des spécialisations réseau, qui est la spécialisation historique de l'école, et des nouvelles spécialisations qui vont être mises en place dès la rentrée 2024, cybersécurité, DSI, donc autour des métiers liés au système d'information, et une spécialisation intelligence artificielle. Donc on a donc deux types d'objectifs sur cette formation, des objectifs de formation générique, propre à l'exercice du métier d'ingénieur, et des objectifs spécifiques aux spécialités de notre formation, informatique et réseau. Donc voilà, merci, c'est une description très rapide de la formation, mais je vous attends avec Cécile, qui est responsable administrative de la formation par apprentissage de l'école, dans la salle dédiée pendant la seconde partie de cette présentation. Parfait, merci beaucoup Rémi, et donc je prends le relais pour vous parler là aussi rapidement des formations qui sont proposées par IMT Minales, donc une école dans le sud de la France, alors un peu plus ancienne que certaines écoles, puisqu'on a fêté cette année nos 180 ans d'existence, donc voilà, il y a une constellation d'écoles dans l'IMT qui concourt tous aux objectifs de la nation, mais certaines depuis de longues dates, et puis c'est aussi un petit peu ce qui explique que certaines de nos écoles s'appelaient avant écoles des mines, puisque nous étions dédiés au génie minier et à l'exploitation des mines de charbon, qui bien sûr n'est plus utile aujourd'hui sur le territoire français. Donc au niveau d'IMT Minales, nous proposons quatre cursus, quatre formations par apprentissage, en fait trois, je vais être plus précis. La première, c'est la spécialité bâtiment, où au-delà du terme bâtiment et du domaine générique du bâtiment, nous nous intéressons à l'intégralité de l'acte de construire, et nous formons nos ingénieurs à pouvoir intervenir sur l'ensemble de l'acte de construire, de la conception, de la construction, jusqu'à la déconstruction si besoin, et avec de fortes compétences et une expertise développée, à la fois sur l'ossature des bâtiments, en énergétique ou dans l'usage de matériaux naturels, avec un accent très particulier, qui est donné à la réhabilitation, qu'elle soit énergétique ou structurelle, puisque le parc bâti aujourd'hui a besoin de subir des évolutions, et on ne va pas tout raser et tout reconstruire. Donc à côté des constructions nouvelles, il y a aussi toute la partie réhabilitation, sur laquelle nous formons nos ingénieurs. La deuxième formation, et qui du coup m'a fait tout à l'heure dire quatre formations, c'est la formation informatique et réseau, qui propose deux parcours spécifiques. Un parcours développement logiciel, dont l'intitulé est précis et vous donne bien l'orientation, c'est bien évidemment de former des personnes capables de développer des logiciels, en suivant des démarches de type DevOps ou des architectures full stack, en adressant bien sûr les besoins d'intelligence artificielle, les aspects sécurité, les codes qui sont développés, et c'est un parcours qui offre 22 places cette année. Le deuxième parcours de cette formation informatique et réseau, c'est système et réseau, et qui donc là, forme plutôt des ingénieurs, comme on disait avant, ingénieurs systèmes, donc qui sont chargés de l'administration, de la sécurisation, du maintien en conditions opérationnelles, de l'évolution des différents réseaux, qui sous-tendent les activités numériques de nos entreprises, et on est plus sur la partie data que sur la partie réseau industriel, qui peut aussi être une préoccupation, mais qui n'est pas celle qu'on adresse directement dans cette formation. Et puis, le troisième cursus, c'est la spécialité mécatronique, et qui donc là, va combiner la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique, pour réaliser soit des systèmes, soit des solutions, soit des produits, qu'on appelle mécatroniques, et qui vont donc combiner ces quatre domaines, pour arriver à des performances améliorées, et ou plus évoluées, qu'un simple système mécanique. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, là aussi, je vous invite à venir nous rencontrer dans la salle, qui sera ouverte ensuite, où on pourra aller dans beaucoup plus de détails. Et puis, cette présentation ne serait pas complète, puisqu'on vous a annoncé tout à l'heure, 28 cursus de formation. Le survol que nous avons fait a concerné 16 formations. Il y en a encore quelques-unes, qui ne peuvent pas intervenir ce soir directement. Et donc, au-delà des dix domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis des dix petits pictos que je vous ai présentés, on a aussi l'habitude de rassembler nos formations, dans trois grandes filières, pour aider aussi à mieux se repérer. Et donc, dans la filière du numérique, on a aussi la formation qui est proposée par nos collègues de Télécom Paris, avec quatre parcours qui sont proposés, dix places ouvertes. Les parcours proposés par Mines Saint-Étienne, en particulier celui sur les systèmes électroniques embarqués. Les formations proposées par Télécom Nancy, dont une qui est sur la cybersécurité, et l'autre qui est un parcours un peu plus généraliste sur un profil d'ingénieur en informatique. Et puis, les formations proposées par Télécom Saint-Étienne, en data engineering, ou en images photoniques et smart industries. Et puis, la formation proposée par nos collègues de Télécom Physique Strasbourg, sur les domaines de l'électronique et des systèmes numériques. Deuxième grande filière dont nous avons déjà parcouru trois des formations, c'est la filière bâtiment et énergie. Et donc, il me faut citer la formation énergétique proposée par nos collègues de Mines Paris. Et en collaboration avec d'autres écoles sur la région parisienne, vous pourrez aussi échanger sur ces sujets avec eux dans une prochaine réunion. Et dernière grande filière où l'on regroupe tout ce qui touche à l'industrie, aux nouvelles technologies. Et donc, on va retrouver déjà toutes les formations qu'on a pu présenter à travers le survol de nos écoles. Et on va y ajouter la formation proposée par Mines Nancy en génie mécanique, en parcours ingénierie de la conception. La formation proposée par l'ENSAT en photonique et électronique. Et la formation proposée par Sigma à Clermont-Ferrand en mécanique et génie industriel. Donc, voilà ce survol complet. Pour être vraiment exhaustif, je ne vais pas oublier de mentionner trois autres formations qui sont proposées aussi par Mines Saint-Etienne et qui proposent un dispositif propre de recrutement en lien avec l'ISTP. Donc, c'est une formation dans le domaine du génie industriel, une autre dans le domaine du génie nucléaire et la troisième dans le domaine de l'énergie. Et puis, notre groupe IMT contient aussi une école un petit peu plus particulière, qui est une école de management, donc IMT Business School, qui se situe aussi à Évry, mais qui ne propose pas des cursus d'ingénieurs à pouvoir en parler, mais des formations dans le domaine du management, et qui a aussi des offres dans le domaine de l'apprentissage. Et donc, pour les personnes qui pourraient être intéressées, a priori, pas les mêmes que celles qui veulent suivre un cursus d'ingénieurs, je vous invite aussi à vous rapprocher d'eux si besoin. Et donc, venons-en à la partie réponses à vos questions, en tout cas, les plus fréquemment posées, celles qui reviennent régulièrement chaque année, qui ont été rassemblées sur cette planche, et que je vous propose de répondre collectivement, de manière assez succincte là aussi, et puis on verra si on peut arriver à récupérer quelques autres questions générales que vous auriez posées pendant cet exposé dans le chat. Alors, première question qu'on nous dit, bien souvent, quels sont les avantages de l'apprentissage ? Allez, qui veut faire une réponse rapide ? Je vous laisse intervenir, je parle beaucoup, je vais essayer de me modérer moi-même. Qui souhaite intervenir ? Allez-y. Je peux y aller du coup, Némi. Les avantages de l'apprentissage sont assez multiples. L'un des premiers retours que nous pouvons avoir des apprentis, c'est en effet d'avoir une montée en compétences assez pratique, assez pragmatique, puisqu'on est immergé tout de suite dans le monde de l'entreprise, grâce à ce système justement d'alternance. On a cette montée en compétences qui s'installe, puisqu'on a les apports académiques nécessaires, mais aussi tout l'accompagnement qui va amener justement, finalement au métier qu'on pratique déjà durant cette alternance. Il y a ce premier volet qui revient assez souvent. Il y a aussi une partie assez importante quand on est étudiant en général. C'est aussi un aspect financier. Quand on est apprenti, comme vous le savez probablement, on est salarié d'une entreprise, donc on va percevoir un salaire durant les trois années de formation. Le coût de formation est pris en charge par votre entreprise. C'est quand même un coup de pouce assez considérable pour commencer, pour financer ses études et pour démarrer finalement sa vie professionnelle avec trois ans quand même d'expérience en entreprise. On garde tout au long de ces trois ans quand même l'aspect étudiant. Donc on vous rassure, on est salarié, mais avec l'aspect étudiant dans le sens où il y a une vie étudiante associative qui est présente sur chacun des campus globalement. Et du coup, on a ce petit package. N'hésitez pas à compléter, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais laisser compléter, mais du coup, je saisis la balle au bon puisque tu as abordé la réponse à la deuxième question. Combien ça coûte ? En fait, un cursus en apprentissage ne coûte rien à l'élève puisque les frais de formation sont acquittés par le dispositif de la taxe d'apprentissage et des contributions des entreprises. Donc c'est aussi la possibilité, au-delà de la rémunération que l'on va percevoir en étant salarié, de pouvoir suivre un cursus sans engager de droits ou de frais de scolarité particuliers. Donc là, ça peut être aussi un élément décisif pour pouvoir poursuivre son parcours d'études. Sur les avantages, moi, j'ajouterais bien volontiers l'expérience que l'on acquiert jour après jour, mois après mois, tout au long des trois années. Et finalement, je dirais qu'on devient ingénieur progressivement, jour après jour, presque sans s'en rendre compte. Alors, on fait en sorte que ça soit conscient, mais finalement, on devient ingénieur tout en se formant et on acquiert les réflexes, les bonnes compétences qui sont attendues de l'ingénieur et qui se recoupent à travers nos écoles, mais qui chacune ont leur spécificité. Peut-être un complément où on enchaîne sur une autre question. Je vous laisse lever la main si vous voulez intervenir. Non, une fois, deux fois, trois fois. OK. Quel est le niveau requis pour candidater ? Et on va grouper quelles conditions pour être admis ? Alors, qui souhaite apporter des éclairages sur ce thème-là ? Marine, Sandrine, Rémi ? Je vous laisse intervenir. Alors, peut-être dans un... Ah, pardon. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. OK, je commence et je te laisserai la parole. Tu pourras compléter. Donc, le niveau requis pour candidater. Alors, si je ne m'abuse, dans la plupart de nos écoles, les formations sont en trois ans et pour candidater, il faut avoir un bac plus deux. Un bac plus deux scientifique ou technique. Alors, ça peut être une licence, enfin, au moins un bac plus deux. Un BTS, un DUT, avoir fait deux ans de classe prépa et puis avoir une équivalence de bac plus deux. Alors, évidemment, j'allais dire, toutes ces formations-là, toutes les formations que je viens de citer, n'apportent pas le même socle de connaissances fondamentales. Et, par exemple, pour les BTS, on demande souvent d'avoir complété sa formation par une année de prépa ATS supplémentaire. Voilà. Je laisse la parole à Rémi. Vas-y, Rémi, je te laisse compléter. Donc, en effet, on recrute principalement un bac, on va dire, début de bac plus trois, bac plus quatre. Après, il y a aussi des conditions, on va dire, qui nous sont imposées par la loi sur le recrutement des apprentis puisque le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui est assez défini dans la loi. Donc, par exemple, l'apprenti doit être âgé au maximum de 29 ans au niveau du début du contrat. Alors, bon, il y a quelques conditions qui permettent de repousser, notamment de la poursuite d'études ou d'autres raisons de santé, notamment. Mais, effectivement, la plupart des formations vont avoir quand même quelques petites spécificités de recrutement au niveau que ce soit des thèmes thématiques de BUT ou de prépa. Et donc, par exemple, la Télécom Sud Paris, on va avoir, il faut que les thèmes, les formations de bac après bac soient compatibles avec la formation. Et je pense que c'est le cas de la majorité des écoles de l'IMT. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans nos écoles, on est très ouvert. Vous avez vu, il y a 900 places. Mais ce chiffre-là ne doit pas faire disparaître la sélectivité qui est assez importante dans nos recrutements. Et puis aussi, la recherche que l'on a de cohérence du parcours de formation et du projet professionnel de notre futur élève. Alors, quand je dis cohérence du parcours et projet professionnel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réorienter, mais ça doit être un vrai choix justifié, étayé. Et on cherche la cohérence, l'alignement avec ce qui a été fait auparavant, mais aussi, on s'est accompagné des réorientations si le candidat en a le potentiel. Pour résumer un petit peu, le niveau requis, c'est d'avoir réussi correctement, très correctement, son bac plus 2 ou son bac plus 3, ce qui est un gage de pouvoir passer à un niveau supérieur en intégrant une de nos écoles. Voilà. Ensuite, on nous pose souvent la question, ingénieur par apprentissage, au statut étudiant, est-ce que c'est le même diplôme ? C'est un petit peu des choses qui ont été abordées. Ça peut être le même diplôme, c'est le cas chez nos amis à Albi, où c'est le même diplôme qui est délivré, mais vous avez bien noté dans les autres présentations que c'était des diplômes qui s'inscrivaient pour certains dans des spécialités et qui, du coup, correspondaient à des habilitations différentes de la part de la commission d'études de l'ingénieur. Les habilitations se valent toutes, mais ce sont des diplômes distincts et qui permettent aussi de discuter, de dialoguer avec les entreprises à la fois pendant l'accompagnement de l'apprenti, mais aussi une fois que les apprentis sont diplômés, de manière à savoir quel profil et quelle compétence a pu acquérir cet ingénieur que l'on diplôme. Est-ce que c'est quelqu'un qui a pu une vocation généraliste avec une capacité à adresser assez facilement différents sujets ou est-ce que c'est quelqu'un qui a été formé sur une spécialité et donc très vraisemblablement avec une expertise qui a été beaucoup plus développée et poussée plus loin sur son domaine d'excellence qu'il a suivi au titre de sa formation. Donc, est-ce que c'est le même diplôme ? Pas toujours. Et est-ce que c'est des diplômes de même niveau ? Je dirais que c'est des diplômes au moins de même niveau puisque bien souvent on se rend compte année après année que les entreprises apprécient énormément les élèves qui sont diplômés d'un cursus par apprentissage du fait de la professionnalisation qui a accompagné aussi leurs trois années de formation. Et donc, du coup, ça permet de répondre à la dernière question qui était listée dans cet élément. Et puis, formation généraliste ou formation dans une spécialité, quelle différence ? Alors, peut-être un commentaire de Sandrine parce qu'on est sur un parcours généraliste sur Albi et puis je laisserai une autre école soit Marine soit Charifa préciser comment ça peut se passer sur un parcours dans une spécialité. Mesdames. OK. Oui, alors l'ingénieur généraliste est toujours difficile à définir en quelques mots mais moi, j'aime bien quand même le parallèle qu'on peut faire avec la médecine. Un médecin généraliste et j'allais dire la médecine générale est devenue une spécialité de la médecine donc c'est aussi assez poussé. Quand vous allez voir un généraliste, on va dire qu'il a un socle de connaissances qui est suffisamment large pour arriver à faire un diagnostic et vous adresser et vous adresser à un spécialiste qui saura résoudre de façon pointue parfois votre souci. C'est un peu le cas. Dans notre formation d'ingénieur généraliste, deux tiers des cours relèvent d'un trou commun dans lequel on a vraiment un socle très large de formation scientifique et technique qui permet ensuite d'aborder des problèmes complexes dans plusieurs dimensions d'arriver je ne sais pas moi sur une ligne de production par exemple à faire un diagnostic par exemple identifier que le problème c'est sans doute un problème de transfert de chaleur pour donner un exemple. Merci pour cet éclairage généraliste et puis qui prend le relais pour apporter le pendant OT spécialité. Sharifa, Marine comme vous voulez. Je peux intervenir rapidement pour EMTL. Nous effectivement sur nos trois formations on a une formation qui est un peu plus généraliste que les deux autres notre formation informatique réseau et télécommunication un tout petit peu plus généraliste les deux autres en génie industriel et en ingénierie logicielle sont plus spécialisés donc l'intérêt c'est effectivement d'aller assez rapidement sur des thématiques qui déjà vous intéressent sur lesquelles vous projetez d'un point de vue professionnel donc nous on a un certain nombre de spécialités dans le domaine informatique et puis on va avoir notamment des spécialités autour de la cybersécurité c'est un sujet dont on parle énormément donc il y a un vrai intérêt à se spécialiser si vous projetez d'ores et déjà sur un certain nombre de thématiques et je compléterais et je compléterais en disant que même si nos formations ont une vocation à se spécialiser on a malgré tout en première année un socle commun un socle un certain nombre d'enseignements je dirais scientifiques qui sont tout à fait les mêmes dans le contenu et dans le niveau que nos formations généralistes d'ingénieurs généralistes à l'école Merci beaucoup pour ces précisions je vais extraire juste deux questions qui ont circulé dans le chat il y en a une qui concerne l'accès en but 2 à nos cursus comme vous l'avez noté l'admission dans nos formations est possible à partir de Bac plus 2 mais il est clair que pour intégrer nos écoles à Bac plus 2 il faut en avoir le potentiel et la capacité à pouvoir dès ce Bac plus 2 embrayer sur trois années en cursus d'ingénieur donc c'est possible on regarde ça avec beaucoup d'intérêt on est plutôt sélectif et si on considère que c'est un petit peu trop juste on sera très franc avec vous et on vous invitera à plutôt poursuivre en but 3 et revenir vers nous l'année suivante avec un bagage scientifique technologique encore plus développé et on est très vigilant aussi à bien accompagner cette réforme qui a eu lieu dans les IUT qui a fait passer les DUT en deux ans à une formule but qui est en fait une transformation des licences pro et donc des cursus en but qui sont maintenant sur trois années et donc l'accès peut se faire à but 2 pour les meilleurs élèves à but 3 pour les bons élèves qui sont allés au bout de leur parcours et on saura analyser vos dossiers et vous accompagner vers la réussite si vous vous adressez à nos écoles on nous parle aussi de alors j'avais la question sous les yeux elle a bougé oui on parle des licences pro réseau télécom alors en fait la licence pro comme vous l'avez compris mon intervention juste avant c'est aujourd'hui ce qu'on appellerait un but 3 et donc en fait on ne peut dans nos écoles qui sont habilitées par la commission d'études de l'ingénieur admettre les élèves à bac plus 2 et à bac plus 3 qu'en première année pour trois années de formation et ce n'est qu'à partir d'un M1 validé que nous avons la possibilité d'accueillir des élèves pour uniquement les deux dernières années de formation et pouvoir à l'issue de ces deux années leur délivrer un diplôme d'ingénieur donc c'est pas nous qui fixons la règle mais nous devons la respecter et donc voilà c'est aussi ça qui explique que quand on va au bout du but on a l'impression d'avoir perdu un an mais peut-être qu'on s'est mieux préparé qu'on s'est mieux doté d'armes efficaces pour intégrer une école et y réussir ensuite après si le potentiel permet de candidater légitimement en première année dès la deuxième année du but bien évidemment on saura regarder ces candidatures et leur donner une réponse favorable si ça rentre dans les critères de sélection que l'on peut avoir bon je surveille en même temps le chat la montre les réponses des uns et des autres et je me rends compte qu'on est déjà arrivé à la fin de cette partie que l'on voulait en réunion plénière et donc peut-être que le plus utile pour chacun d'entre vous c'est de pouvoir maintenant accéder aux différentes salles de discussion alors je vais les ouvrir et je vais rétablir la possibilité d'ouvrir son micro j'arrête mon partage d'écran ce qui sera un petit peu plus simple je vais rétablir la possibilité de mettre son micro d'activer sa vidéo et je vais ouvrir toutes les salles elles portent le nom des écoles on va s'y répartir pour les différentes personnes qui sont présentes ce soir et qui au niveau de chaque école pourront vous répondre si malheureusement vous ne trouvez pas la salle d'une école qui vous intéresse c'est qu'elle n'a pas pu se joindre à nous ce soir donc je vous invite à les contacter par mail et puis je prendrai la peine de récupérer le contenu du chat qui nous permettra aussi de répondre en différé aux différentes questions qui seraient passées sous le radar pendant cette première partie de réunion les salles sont ouvertes vous pouvez vous répartir dedans et aller questionner et échanger avec les écoles bonne suite de discussions n'hésitez pas à aller dans les salles d'une salle aller dans une autre au fur et à mesure de vos centres d'intérêt bonne fin de réunion et bonne soirée à tout le monde ensuite ensuite d'une salle